– Alors, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Et bien, vous voyez, on est installé dans nos nouvelles pénates, dans le studio d'André Pitre, qui nous reçoit. Et c'est à partir d'ici, dorénavant, que sera diffusée l'émission Point de bascule, votre émission d'information favorite du mercredi soir, Jean-Claude. Bonsoir, Jean-Claude. – Bien oui, bonsoir. Il y a du monde qui ne nous connaît même pas là-dedans. – Ah oui? – Il faudrait parler de notre… celui qui nous a invités. – Bien oui, bien sûr. Bien, de notre invité, André Pitre, dont… alors, je le disais, je le mentionnais justement, que c'est son studio. Et on le remercie, bien sûr, de sa collaboration. On espère qu'elle va être longue et fructueuse. Et on vous avise aussi que, bon, un studio comme ça, là, il faut le faire fonctionner. Et il faut aussi le financer, ce n'est pas rien. C'est une grosse affaire. Et il y a… on a mis sur pied un compte Patreon. – Patreon. – Oui, c'est ça. Et vous verrez les détails apparaître sur l'écran, là, progressivement, ce qui va vous permettre de contribuer. Si vous estimez que, d'une part, on fait une bonne job et, d'autre part, qu'André Pitre mérite d'être encouragé et d'améliorer, qu'on puisse améliorer son studio, de façon à vous offrir encore une émission de plus grande qualité, d'une meilleure, plus belle, meilleure facture. – Oui, mais on n'est pas tout seul dans sa tête, là. Il y en a plusieurs, OK? Alors, dont lui, il veut avoir un plateau technique de haut niveau parce qu'il a l'ambition de compétitionner les médias de masse. – Hein? C'est pas rien. – Qui ont des centaines de millions de budget. – Oui, 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 oui. – Mais on a vu que ça a progressé parce que les dons qui sont arrivés, vraiment, il a fait quelque chose avec, là, il n'a pas parti sur la brosse, là, on peut vous le confirmer. Et puis, il y a d'autres, il nous expliquait avec passion ce qu'il voulait faire, les autres morceaux qui manquaient pour vraiment arriver à l'objectif. Et cet objectif-là, finalement, c'est de donner la parole à des gens qui vont ouvrir une fenêtre qui n'est pas celle des médias de masse, puis qui vont faire voir les choses différentes, d'une manière différente. – C'est ça. Et si vous vous donnez bien la peine d'y penser comme il faut, c'est la première, c'est le premier pas vers l'indépendance. – Bien oui, parce que juste… – S'affranchir, s'émanciper de la férule des médias de masse. – C'est ça. – C'est déjà faire un geste d'affranchissement. – Exactement ça. Puis bon, échapper à une narration qui nous écrase d'une façon consciente ou non. Alors donc, on est là. – Ça y est, on est là. Et, bon, ça tombe bien parce que… – Patreon, Patreon. OK. On est fini. – Ça tombe bien parce que, justement, il y a des développements sur la scène politique du Québec ces derniers jours assez stimulants. Merci. – Ça, oui? – Oui, oui. Vous avez tous vu, évidemment, la déclaration de Pierre-Carles Péladeau hier à l'occasion d'une émission à Radio-Canada. – L'entrevue. – Oui. Et puis, dans laquelle il s'est déclaré, imaginez-vous, prêt à réinvestir la politique et s'est déclaré en réserve de la République. – Une posture gaullienne. – Ça nous manque dessus? – Tout à fait. – On a besoin d'un redressement. – Oui, voilà. Alors, évidemment, ça a lancé toutes sortes de spéculations. Certaines, même les plus folles. Mais enfin, il faut regarder la situation politique que ça crée parce que, nous, c'est notre dada d'examiner les tenants et les aboutissants, d'examiner les dynamiques en place qui, à l'œuvre… – Qui s'enclenchent par ça aussi. – Oui, voilà. Alors, il n'y a pas de doute que ça change complètement la donne sur le plan politique. Si on s'élève au-dessus de la situation quotidienne, là, puis qu'on regarde l'effet, on va pouvoir le mesurer rapidement au cours des prochains jours et des prochaines semaines, c'est clair que ça relance complètement le projet. – Bien, c'est un catalyseur. – Oui, 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 oui. – Parce qu'il y avait un climat morose et tout ça. – C'est ça, une morosité. – Oui, puis il y avait aussi des choses qui pesaient dans le Parti québécois. – OK. – Puis on parlait de la narration. – C'est ça. – Et lui, juste ce qu'il vient de faire, il vient de faire renaître l'espoir. – Oui. – C'est incroyable. Et c'est majeur. Alors, oui, bien sûr, il y en a qui… J'ai annoncé ça hier sur ma page Facebook. Il y en a qui… Beaucoup qui étaient tout à fait favorables. Quelques-uns qui étaient critiques et qui suggéraient que, bon, son départ, les circonstances de son départ, etc., etc. Écoutez, c'est un homme-là qui a vécu des choses difficiles. Écoutez, rien que d'arriver en politique sans avoir d'expérience, comme il l'a fait, et découvrir que du jour au lendemain, il était l'objet du tir nourri de l'opposition. Et puis une opposition qui… Pardon, un tir qui était vraiment vicieux, là. On a reculé devant rien pour l'attaquer, y compris les affaires personnelles. C'est… Il y a de quoi… Ça prend la coine dure. Bien, c'est que… Il y a… Pour moi, Pierre-Carles Péladeau, il est plus utile là où il est présentement que sauter dans l'arène politique à court terme. Pourquoi? Parce que c'est un métier. C'est un métier. Ça s'apprend. Quand on a des ambitions, pas d'être un petit politicien provincial véreux, là, quand on a l'ambition de redresser un État comme l'État du Québec, là, c'est une culture, puis ça prend un certain temps pour la… Par contre, il est beaucoup plus utile où il est présentement, parce que quand même, il y a une machine de guerre la plus efficace au Québec, médiatiquement parlant, OK? Et donc, là, il peut jouer pour documenter des choses et aussi, il peut être… Et ça, ça devrait être une idée que le Parti québécois devrait examiner, c'est créer un super comité pour le redressement du Québec. Et là, il pourrait présider ce comité-là. Il faut quand même être conscient d'une chose, Jean-Claude. Quand tu dis ça, là, et que tu suggères qu'il devrait jouer ce rôle-là en utilisant le levier qui est le sien, qui est celui de ses médias, OK? Il faut être bien conscient qu'il ne peut pas le jouer complètement, ce jeu-là, tout simplement parce qu'il est tenu de faire la part des choses. Il y a des clients, lui, puis les clients, ils ne sont pas tous nécessairement de son avis sur le plan politique. Alors, il est tenu de maintenir un certain équilibre et il ne peut pas s'engager aussi directement et férocement que tu le suggères. Non, un instant. Parce qu'il y a juste à documenter. Aujourd'hui, on l'a vu. On a vu un documentaire. À un moment donné, il arrive avec l'histoire du pot, puis le régime… La première fois que j'entendais le régime libéral, OK? Et là, on voyait tous ceux qui sont liés à la fête du pot, et là, on comprenait l'empressement de Justin Trudeau à mettre ça en place le plus vite possible, même si les provinces ne sont pas prêtes, même si les services publics ne sont pas prêtes, etc. Et là, on voyait le lien, OK? Parce qu'il y avait des appétits à contenter. C'est ça. Donc, régime veut dire un pouvoir politique avec un réseau affairiste. Oui, oui. OK? Non, non, c'est pas, ce rôle. Oui, oui, oui. Mais il s'était justifié. Oui. Et là, pourquoi qu'on apprend ça? C'est parce qu'il y a des budgets qui ont été donnés à des journalistes pour dire, allez-y jusqu'au bout. Je ne suis pas certain que… C'est ça. Je ne suis pas certain que… Non, il n'est pas en arrière de tout le monde pour le dire. Non, certainement pas. Pour le dire, vous n'avez pas en par là, mais ils savent que la porte est ouverte pour documenter… De toute façon, un patron d'entreprise, ce n'est pas son rôle d'intervenir directement, comme tu le suggères. Non, non, je ne dis pas qu'il intervient directement. Ils savent qu'ils ont un budget pour s'en aller sur des choses plutôt que de ne pas avoir de budget. Et ça, c'est beaucoup. Oui, d'accord. Le journaliste fait sa job, c'est tout. C'est tout. OK. Alors, il reste quand même que ça crée une réaction, une réaction de la part des partis d'opposition aussi. Bien sûr, mais aussi à l'intérieur même du PQ, parce qu'il y en a qui se disent « Oh, attention, est-ce qu'il va être là avant la prochaine campagne électorale? Est-ce qu'il va être là? Est-ce qu'il va attendre les résultats de l'élection puis se positionner par la suite? » Tout ça, évidemment, soulève des questions de stratégie et tout le monde se positionne par rapport à ça. Alors, dans le journal Le Soleil d'aujourd'hui, Gilbert Lavoie, qui est un vieux de la vieille, qui connaît la scène politique et qui la couvre depuis une bonne quarantaine d'années, lui, il suggère carrément qu'on vient de mettre le diable dans le bénitier et que la situation va devenir rapidement tendue à l'intérieur même du Parti québécois. Il n'est pas le seul, d'ailleurs, à faire ce constat-là. D'autres le font. Donc, tous les adversaires vont vouloir se piner ça comme étant une espèce de brutus qui arrive dans le décor. Bien oui, bien oui. OK? Mais ce n'est pas ça. Bien non, bien… Non, ce n'est pas ça. De toute façon, peu importe ce que c'est, ce qui va être important de voir, c'est comment ça va être perçu. OK? Et la perception, elle est fonction, bien sûr, elle est influencée fortement par les médias de masse, mais elle est également influencée par des gens comme nous qui, ici, essayons de montrer aux gens qu'il y a une autre narration que celle des médias de masse. C'est ça. Mais pour finir là-dessus, c'est que c'est sûr que quand il arrive dans le décor, tout change. Ça bouge. Ça bascule. C'est un point de bascule. Oui. Voilà. Alors, tu as mentionné rapidement l'affaire du cannabis, là, qui… Alors, c'est quand même incroyable de voir comment les apparatchiks du Parti libéral se sont installés pour profiter de façon… Alors, en passant par des paradis fiscaux. Et on voit les têtes apparaître. C'est quand même incroyable de voir apparaître… Non, mais ça avait l'air d'un organigramme de crime organisé. C'est quand même incroyable de voir apparaître la figure du président des journaux de la capitale, là. Le patron du soleil. Le patron du soleil, oui. L'ancien ministre de la justice et majordome de Paul Desmarais. Comment s'appelle-t-il? Déjà, M. Cochon. Martin Cochon. Martin Cochon. Alors, imaginez-vous que ce gars-là, il se retrouve d'un seul coup actionnaire des entreprises qui vont exploiter le pot et le cannabis pour parler correctement. Oui. OK. Et il n'y a pas lui. Il n'y a pas que lui. Imaginez Alain Zubuc, celui qui s'est servi de sa tribune de la presse pendant des années. Pour donner des leçons de morale à tout le monde. Et voilà. Écoutez, ce n'est pas rien, là. Puis imaginez Cochon, un ancien ministre de la justice. Il faut quand même être conscient d'une chose. La légalisation du pot, ça soulève des problèmes de justice publique, de police. Ah oui, bien sûr. Tout le monde est brusqué. À l'unanimité, tout le monde est brusqué. Et là, quand ce qui... Et ça va avoir des conséquences lourdes. C'est ça. Dans les commentaires. Tu sais, regarde simplement, là. Entre le Québec et les États-Unis, il y a quand même une frontière. Bien oui, on sait tout ça. Bon, bien alors, bon. Mais cette frontière-là, là, elle est quand même... Mais des fourras qui... Bon, bien voilà. Et on se retrouve dans les scénarios de la prohibition, parce qu'aux États-Unis, c'est pas permis. Et au Québec, ça va l'être. Oui, mais c'est clair qu'il va y avoir des... Et l'important, c'est que... Puis c'est clair que ces brèches-là vont être exploitées par le crime organisé. Peu importe, là. Mais eux autres, qu'ils soient dans le portrait, comme initiés de ce qu'allait être la législation, avec le timing qu'il n'y aura pas de délai, peu importe les provinces, peu importe ce que disent les services de santé. Bien, ils se sont positionnés avant... OK. Disons les choses comme... Ils se sont positionnés avantageusement. C'est ça. Et les décisions de Trudeau, objectivement, servent les intérêts du réseau libéral. Absolument. Au détriment de la population. Et de l'intérêt public. C'est exactement ça qui se parle. Alors, M. Trudeau... Il est dans une drôle de situation. Bien oui. Celui qui fête l'Halloween toutes les semaines, là, ça va être moins comique. Ça va être beaucoup... Non, non, ça va mal vieillir, parce que demain, vous avez ça pleine page. Oui, oui. Non, non, puis c'est une histoire dont on n'a pas fini d'entendre parler, hein, parce que les problèmes que soulève la légalisation de la marijuana, du cannabis, sont considérables. Oui. Des problèmes de santé publique au Québec, là. Je veux dire, des questions aussi banales que... Tu sais, fumer, par exemple, fumer du pot. On interdit, par exemple, dans la législation de fumer la cigarette. Bien, il va falloir amender la loi pour interdire fumer de la marijuana ou du cannabis dans les espaces publics. C'est plein d'affaires comme ça. C'est ça. OK, puis, je veux dire, le point 8 qu'on fait respecter, tu sais, il veut dire... Ils sont pas prêts, OK? Ils sont... Personne n'est prêt. OK, puis lui, il bouscule tout le monde pour se mettre au service des intérêts du réseau, du régime libéral. C'est ça qu'on a. OK. Alors, la taxation sur ce produit-là doit être ajustée en fonction de ces coûts-là. Exactement. On les connaît pas. Alors, qu'est-ce qui arrive? Encore une fois, on va se ramasser avec des coûts qui vont... Puis les responsables ne paieront pas leur juste part. Écoutez, c'est un dossier qui peut s'en aller dans toutes les directions. Dans toutes les directions. Mais la chose, c'est que la chose à retenir, il bouscule tout le monde pour se servir les intérêts de ses amis. C'est ça. C'est ça. Le régime libéral à Ottawa. Et c'est la première fois que j'entendais dans les médias le terme « régime libéral » que j'appelle de tous mes voeux depuis très longtemps. Voilà. Comment on s'approche. Alors, il y a une autre nouvelle qui est sortie dans les journaux aujourd'hui. Puis celle-là, je vous avoue franchement que quand je l'ai vue, ça m'a rappelé des souvenirs. On annonce que le gouvernement a payé 50 000 $ pour l'organisation d'une conférence de presse. Je ne me souviens plus exactement quel était le sujet de la conférence de presse, mais peu importe. Alors, ce qui est intéressant, c'est... En fait, la raison pour laquelle ça me rappelle quelque chose. Les fonds publics, vous parlez. Oui, oui, bien sûr. OK. Le gouvernement libéral, là, nos amis, entre guillemets, amis, bien sûr. Et c'est énorme pour une conférence. Tu sais, c'est quand même énorme, là, pour une... Ça m'a rappelé que moi, quand j'étais président de l'Association des manufacturiers, à un moment donné, je reçois un appel du ministre de l'Industrie et du Commerce. C'était Gérald Tremblay, qui est devenu par la suite le maire de Montréal qu'on a connu, avec tous ses hauts et ses bas dans sa vie de diva. On a vu... Donc, il m'annonce qu'il nous donne une... Il nous accorde une subvention de 5 000 $. Ah, bien, j'ai dit, c'est bien ça, c'est gentil. OK. Et puis, quelques semaines plus tard, je reçois un appel de Luc Beauregard, qui était le patron de Relations publiques nationales, et puis qui me dit, Richard, je t'envoie une facture. Je dis, une facture? Pourquoi? Bien, il dit, on t'a pas prévenu. Bien, j'ai dit, non. J'ai travaillé sur une conférence de presse, là, puis c'est 5 000 $. J'ai dit, moi, je peux pas payer une facture de 5 000 $ pour des services que je n'ai pas reçus. C'est pas dans l'éthique de l'organisation pour laquelle je travaille. Et donc, je... Là, il se frâche. OK. Et puis, il devient même agressif et menaçant. Et j'ai dit, non, je ne paierai pas cette facture-là. Mais ce que ça vous montre, c'est que comment les partis politiques se financent. À partir des fonds publics. À partir des fonds... Alors, tu sais, on donne une subvention à une organisation. Tout a l'air bien correct. L'organisation, elle reçoit une facture pour le paiement des services rendus aux partis politiques. Bon, quand on est rendu... Bon, 5 000 $, c'était à l'époque... On parle de 93, là. Il y a une méchante inflation pour qu'aujourd'hui, on soit rendu à 50 000. Et qu'est-ce que ça... Ce 50 000, là, comment est-ce qu'il est utilisé? Bien, c'est une provision pour services à venir. Alors, dans la prochaine campagne électorale, il y aura des bénévoles, hein, des bénévoles qui seront détachés par ces bureaux-là auprès des partis politiques. Mais sauf que les services auront été payés d'avance. C'est ça. Hein? Alors... Ça masque un achat de services professionnels pour des fins politiques du parti. De la même façon que les subventions aux journaux. Ben là, c'est... Hein? C'est assez clair? Encore aujourd'hui. Bon, voilà. Ranger de tapesailloles à ces gens-là. Oui, oui. Ça va pas dans le... Alors, moi, je suis sidéré de voir à quel point les libéraux sont habiles dans l'exploitation de toutes les failles du système pour arriver à se constituer un trésor de guerre pour leurs élections. Et à coup de factures de 50 000 $ comme celle-là, ou d'une autre façon, ils sont en train de se provisionner pour leurs élections sans que ça soit décelable d'aucune façon par le directeur général des élections. OK? Parce que ça sera pas considéré comme des services... Ils sont pas à te démontrer que ça a été payé. Bon, c'est tout. OK. On comprend ça. C'est assez clair. C'est un petit truc parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. OK. Alors, vous voyez que le scandale du financement des partis politiques, là, il est loin d'être terminé. Il se poursuit et il prend des formes encore plus sournoises et vicieuses. C'est ça? Oui. Ben oui, c'est une anecdote, mais... Oui, mais... Qui illustre des choses. Voilà. De l'intérieur. Oui. Parce qu'on peut pas savoir ça, nous, là. Non, non, mais j'ai le vécu. J'avais été dans la cuisine, vous. Oui, c'est ça, je l'ai vu. Vous avez vu comment se font les plats. OK. Alors... OK. Alors... On est... Allez-y, peut-être que... Non, c'est pas encore l'heure. Non, non, non. Tu veux me parler? Je sais de quoi tu veux me parler. Non, 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 non. Pour les deux gauches qui se confrontent... Ah oui, ça, c'est intéressant. Oui, effectivement. C'est intéressant, ça. Oui, oui, oui. Alors, écoutez, là, ça y est, là. Le hiab est aux vaches. Hein? La réalité... Non, la réalité reprend ses doigts. La chicane est prise entre la gauche conservatrice nationale et traditionnaliste, tu veux. Non, c'est une gauche patriotique. Oui, oui, bon, bon, j'accepte, j'accepte. OK. OK, la gauche enracinée par rapport à la... La gauche déracinée. À la gauche déracinée, la gauche mondialiste, anti-nationale, entre guillemets, progressiste. Bien, progressiste. Allô, le progrès. Oui, oui, mais... Quand t'as vu à quoi ce progrès-là... On progresse, mais pas dans la bonne direction. Mais pas dans la bonne direction. C'est juste ça, le problème. Mais non, ça, ça s'appelle pas une progression, c'est une régression. OK? Mais ça régresse en... Bon. OK? Alors... Alors, c'est ça. Donc, on avait Camille... Roméo Bouchard. Roméo Bouchard, oui, c'est ça. Oui, qui a écrit un texte dans Le Devoir. Dans Le Devoir, un genre de manifeste. Oui, qui a parti le match. C'était des bonnes tables sur la gueule à Québec solidaire. C'est ça. OK? Et ça y est, là, le débat est en train de se faire au sein de la gauche. Tout ça parce que, dans le fond, on s'accroche encore à la distinction, au fameux clivage droite-gauche, alors qu'il a perdu tellement de sa pertinence... Bien, c'est parce que là, on voit bien qu'il y a deux gauches. Oui, mais est-ce que c'est vraiment deux gauches? Est-ce que la gauche... Bien, c'est qui ça? Le patriote est-elle encore de gauche? Comment est-ce qu'on peut être encore de gauche aujourd'hui avec le contexte économique qu'on a? Non. Écoutez... Alors que depuis des... Tu sais, vous... Disons qu'on a deux étiquettes, là. Bien, voilà. OK, deux étiquettes. Mais... Ces deux étiquettes-là, là, créent une confusion parce qu'au sein de la droite, entre guillemets, la vieille droite, là, il y a encore ce clivage qui existe de la droite conservatrice et de la droite... Mondialiste. Mondialiste. Donc, on a des deux côtés, deux gauches, deux droites. Deux droites, mais dans le fond, on a juste une réalité. C'est l'affrontement entre le mondialisme et le souverainisme. C'est ça que c'est. J'ai justement apporté ici, pour vous en parler tout à l'heure, dans la deuxième heure... Dans la deuxième heure? Hein? Enfin, dans la deuxième heure... On s'en va, nous autres, là. On s'en roule, là. Oui, oui, c'est vrai. Maintenant, on n'arrête pas, là. On n'a pas de pause, là. Il n'y a pas de pause, là. Excusez-moi. Non, là, on a... Je suis prisonnier des vieux chez moi. C'est fini, ça. OK. On est en business, ici. OK. Alors, j'ai apporté un bouquin qui est absolument extraordinaire qui s'appelle « L'Atlas du mondialisme ». C'est un livre qui a été écrit par Pierre Hillard. Pierre Hillard, il faut savoir qui c'est. C'est un universitaire de très haut niveau, docteur en sciences politiques français. Et il travaille depuis des années à expliquer ce phénomène du mondialisme. Alors, il a produit un ouvrage sur lequel on reviendra tout à l'heure pour parler aussi du cas de la France, parce qu'il faut comprendre que le cas de la France n'est pas tellement différent d'une autre. Et il faut comprendre aussi que la réalité, ce fameux clivage droite-gauche, là, il est devenu universel. Je veux dire, ce nouveau clivage, là, mondialisme-souverainisme, il est devenu universel. Oui, c'est ça, parce que ça peut avoir une réalité dans un cadre national. Mais le cadre national, là, il est mis sous pression, puis il saute. Parce que la mondialisation, c'est quoi? C'est on aboie les frontières. OK. Et puis, on démantèle la souveraineté des États. Et puis, donc, les assises d'une nation. Et donc, tendance à dissoudre la nation. Et dans ce projet-là, là, on est... On a cette gauche-là qui est un allié objectif. Parce que sur tout, pour décomposer la nation, c'est... Toutes les références, tous les codes sont tous défaits. Tu sais, même les sexes deviennent brouillés. Oui. C'est assez déprimant. C'est ça, OK? Et eux autres sont ouverts à... Il n'y a plus de frontières, là. C'est eux autres qui... Alors, c'est non seulement les frontières géographiques qui sont en train de s'écrouler. Mais c'est la frontière entre les sexes qui est en train de s'écrouler. Toutes sortes de frontières. C'est toutes les frontières qui sont en train de s'écrouler. Puis il y en a une autre, par contre, qui se crée. Oui. C'est sur les minorités racisées. Là, il y a comme une frontière qui se crée là, OK, contre la majorité. Oui. C'est ça. Ça fait qu'il y a une décomposition nationale, une recomposition sur ces corps-là qu'on... Mais en fait, c'est une fragmentation qui tend vers l'atomisation. Bien oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez plus faire nation assise d'État. Parce que l'État, c'est le seul levier que les gens ont pour se défendre contre la mondialisation néolibérale, là. Voilà. En réalité, qui débouche. Moi, j'appelle ça un globalisme. Parce que ça... Bon, on ne va pas rentrer dans les chicanes de termes. Non, c'est pas... Parce que... Globalisme, souverainisme. C'est ça l'idée. Oui, oui, mais bon, disons qu'il y a quelqu'un qui a écrit un gros ouvrage qui appelle ça le mondialisme. Oui, oui. Tu peux... Tu as le droit d'avoir... Mais je ne crée pas de la confusion, là. Non, je ne crée pas de la confusion. Je vous dis ça. Oui, oui, oui. OK, parce que le mondialisme, là, à partir du moment où vous avez les voies de commercialisation, les technologies de transport... Ça, c'est... Il ne faut pas confondre le mondialisme et mondialisation. C'est ça. OK. Lui fait la distinction très clairement entre le mondialisme et la mondialisation. OK. Alors, le mondialisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'établissement d'une gouvernance mondiale et la suppression de toutes les barrières nationales. C'est ça. Bon. Bon. OK. Alors, vous savez, quand vous avez rendu à mondialisme, le globalisme, c'est pas mal dans la même affaire. Oui, oui, pas mal dans la même affaire. On ne va pas commencer des chicanes séquementiques. Mais qui s'oppose à ça, c'est... D'abord, c'est une doctrine, OK? Le mondialisme ou le globalisme. Le globalisme et le souverainisme. C'est deux doctrines politiques qui, quand on regarde tout ce qui se joue sur la planète, là, on peut comprendre qu'il y a un contre l'autre. C'est ça. À tous les niveaux, que ce soit au niveau financier, communication, dans tous les spectres militaires, c'est ça qu'on a au Moyen-Orient. OK. Juste un dernier sujet de politique nationale, avant qu'on aborde ton sujet, on est rendu dans la bonne direction, t'inquiète pas. Il y a une... vous avez vu, vendredi de la semaine dernière, un discours donné par M. Lafronnière, le commissaire de l'UPAC, qui s'est trouvé finalement pris en flagrant délit de mentir. OK. Alors, ça, ça crée une situation qui va devenir de plus en plus difficile à gérer pour lui. Et on va voir dans les jours, les semaines qui viennent, assez rapidement, comment ça va rebondir. Mais je vous rappelle qu'il y a quelques... en fait, même, c'est au mois d'octobre, au moment où c'est survenue l'affaire Ouellet, j'avais écrit un article dans lequel je prévenais les gens que le coup de théâtre de l'UPAC allait se retourner contre elle. Et c'est exactement le scénario qui est en train de se réaliser. D'ailleurs, cet article-là, vous le trouverez sur Vigile. Et mon Dieu... Vigile.Québec, parce qu'il y a du monde qui ne nous connaît pas, qui nous regarde, là. Oui, oui, oui. Vigile.Québec. Salut le monde qui nous connaît. OK. Et vous allez voir cet article, puis bon, il est déjà rendu à plus de 12 000 ou 13 000 lecteurs. Alors, c'est un article qui a eu son effet. Mais on va assister, là, rapidement à un développement dans l'affaire Ouellet et dans l'affrontement qui existe entre l'UPAC et l'Assemblée nationale, parce que le projet de loi qui concerne les modifications à l'organisation de l'UPAC est sur le point d'être adopté. Alors, à suivre de près et attendez-vous à ce que ça barde. Bon. Toi, je sais qu'il y a une chose... Non, mais je ne sais pas. Combien nous reste de temps pour arriver à l'international? Ah, bien, l'international, il nous reste exactement une demi-heure. Ah! Quel temps! On est rendu... On est rendu... Avant de toucher à l'international, on avait convenu qu'on allait parler du sujet qui t'intéresse, toi. Non, mais je n'ai pas de manque. Au plus haut point. Hein? Bien non, c'est parce que... Allez-y donc, on continue. Alors, toi, je sais que tu travailles depuis quelques semaines, quelques mois même, sur... Sur une période de l'histoire. Sur une période de l'histoire. Puis c'est une période qui est assez intéressante et qui a contribué énormément à définir ce que nous sommes aujourd'hui. La période de l'histoire, évidemment, c'est celle des années 30 au Québec, avec la crise, avec... Mais aussi des courants d'influence remarquables, hein? Et dont en particulier celle de l'influence du chanoine Lionel Gros. Homme méconnu, méconnu, il faut être bien conscient de ça. C'est dommage parce que sa contribution est exceptionnelle. Et même, écoute, c'est pas rien, il y a un ouvrage qui vient d'être publié récemment par... C'est sa biographie, sa première biographie. La première biographie, oui. Oui, un ouvrage d'un auteur qui s'appelle Charles-Philippe Courtois, un professeur d'histoire intellectuelle du Québec. Il est professeur agrégé d'histoire au Collège militaire royal de Saint-Jean. Donc, pas rien. Et puis, vous voyez, c'est quand même un ouvrage conséquent, plein... Mais qu'est-ce qu'il dit sur la base? Avec une richesse de références. C'est absolument extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur le bandeau que vous voyez en bleu, là, en dessous, il y a une phrase. « Le penseur le plus influent de l'histoire du Québec. » Oh! C'est la première fois que j'entends ces termes-là, moi, employés au sujet d'un penseur québécois. C'est un homme sérieux, l'auteur, là. Oui, Charles-Philippe, ah non. Il soutient ça. Oui. Maintenant, pourquoi? Vas-y. Puis là, confirmation. Il y a un chapitre qui nous permet de comprendre la portée de ce penseur-là, lié à notre groupe, parce que c'est pas juste un penseur, c'est un homme d'action. Oui. Il est impliqué partout. Et puis, c'est… Le chapitre 24, intitulé « Directive pour un État français ». Et là, on arrive à voir apparaître l'État. C'est lui qui va faire que… Le premier à nous rendre conscients de la nécessité et de l'importance de l'État. C'est exactement ça. Et dans… Il y avait écrit un texte qui s'appelait, intitulé « Notre avenir politique ». Il avait fait une réflexion, parce que c'est une période, comme vous dites, qui était assez sombre, la grande crise. Il y avait les libéraux qui étaient là, qui s'envenaient jusqu'à 40 ans au pouvoir. Le degré de corruption était épouvantable. Un petit politicien, crosseur, corrompu à l'os, etc., déprimant comme… En fait, là, lui, il dit, nous, la nation, qu'est-ce que ça… C'est comme on se sent dans une espèce de défi existentiel perçu comme tel, OK? C'est ça. Il y a une déprime. Vous l'avez ici, le… comment il arrive à… Ben, en fait, il y a plusieurs… En fait, Grou se fait d'abord aborder en se faisant poser la question « Jusqu'où doit-on aller? » Ben oui, ça, c'est dans le texte. Dans le texte, parce que dans le texte de notre avenir politique, là, il prend de front la Confédération. C'est ça. Et là, il laisse… à un moment donné, il y a des mouvements… Ça commence à se réagir. Oui. Puis il y en a qui se disent, ouais, ben, la séparation… C'est ça. Alors, il y en a qui voient ça. Les jeunes ont créé des groupes séparatistes à ce moment-là. Et là, ils vont… ils demandent plus ou moins à Grou de préciser s'il appuie l'indépendance du Québec à ce moment-là. Puis c'est là que Grou arrive avec un deuxième texte « Directive pour un État français ». Parce que pour lui, vous en allez où, là? Vous n'avez pas d'État. OK? Alors, pour former un État, pour lui, ça prend quelques générations. C'est ça. OK? Alors, donc… Regarde comment il dit ça. « Que depuis toujours notre avenir me soit apparu sous l'aspect d'un Canada français indépendant, il me serait difficile d'en disconvenir. Dès 1904, ma croisade d'adolescents en fait foi. Je proposais à mes jeunes gens de valet-fils cet idéal politique et national. J'ai toujours vu l'aboutissement naturel de notre vie. Et toutes sortes de raisons m'empêchent de croire à la pérennité de notre Canada actuel. » Écoute, ça, c'est écrit, là, au début des années 30, là. Et pourtant, Gros encourage tous ces mouvements à opter pour un programme autonomiste. Pourquoi? Dans sa lettre à Pierre Chaloux, Pierre Chaloux qui était le président de… ou en tout cas d'un parti qui s'appelait l'Action libérale nationale, si ma mémoire est fidèle, il présente la nuance entre ses pérennes et ses prises d'opposition. Toutefois, pour réaliser cet idéal, ai-je jamais préconisé une rupture brusquée de la Confédération? C'est une autre question. Ce changement, je refuse de le provoquer ou de le précipiter, explique-t-il. Il y a bien une part de réserve qui découle de sa conception de l'attitude qu'un prêtre doit adopter face à l'ordre établi. Et puis, l'orthodoxie catholique exige son respect, sauf en cas d'injustice, ce qui peut s'appliquer facilement à sa position sur la centralisation au Canada. Oui, c'est ça. OK. Celle-ci, si elle s'imposait sans le consentement du Québec, justifierait la séparation immédiate. Aussi, notre avenir politique ne proposait pas de rupture, mais suggérait que la rupture se ferait d'elle-même. Dans l'intervalle, elle recommandait de préparer l'indépendance par une politique nationale à Québec. C'est incroyable. C'est ça. C'est là que ça parle. C'est sûr à quoi ça me fait penser tout à coup. C'est que, si tu regardes les théologiens de la libération qui ont été particulièrement présents en Amérique du Sud dans les années 50 et 60, je veux dire, finalement, Lionel Gros était en avance sur eux déjà. Non, non, non. Écoutez, c'est le seul. C'est le seul. Incroyable. Quand il répond, c'est aux jeunes qu'il pousse pour dire, sortez, puis crier, vive l'indépendance, tout ça. Alors, écoute, si Gros hésite à proposer l'indépendance immédiate, c'est sans doute aussi parce qu'il est convaincu qu'un programme séparatiste n'est pas en mesure de rallier les Canadiens français, même ceux qui seraient réceptifs à une politique nationale. Eh bien, dis donc, les temps n'ont pas tellement changé que ça. Il n'a pas oublié l'accueil fait à l'enquête Notre avenir politique 15 ans plus tôt. Ajoutons qu'à son avis, pour arriver à l'indépendance, il ne faut pas brûler les étapes. Si son séparatisme était précautionneux en 1922, il l'est encore davantage 15 ans plus tard. C'est ça. Donc, là, qu'est-ce que ça prend? Lui, il dit, regarde, il faut poser les assises d'un État. L'État national, et là, ça prend un parti, parce que les partis politiques sont... Les partis, le Parti libéral, le Parti conservateur du Québec, qui étaient des succursales d'Ottawa, il dit, ça prend un parti qui est dédié entièrement, orienté envers les intérêts de notre nation. Et celui qui va finir par créer ce parti-là, c'est Maurice Lenoblet-Duplessis. Oui, ça s'est fait dans des circonstances qui ressemblent un peu à l'époque où on est, parce que le charnois de Groux, il va pousser beaucoup le parti, l'action nationale libérale. Oui, c'est ça. Et puis là, en 1936, pour sortir des libéraux, il faut qu'il se fusionne avec le Parti conservateur de Maurice Duplessis. Duplessis, c'est ça. Alors donc... C'est là qu'on crée l'Union nationale. C'est ça. Mais Groux, dans son plan de développement, ça y prend un chef, OK? Un chef qui a de la poigne et puis qui appelle ça... Il appelle de tous ses voeux, mais il ne pensait pas d'avoir un Duplessis. Il pensait d'avoir... parce que Duplessis, c'est un animal politique, OK? Et puis donc, il va finir par manger son petit parti, l'action nationale libérale. Alors, écoute, c'est quand même incroyable, parce que c'est tellement actuel. Si l'indépendance est un objectif idéal, Groux considère pour l'or qu'il reste trop à faire au préalable. Et voici ce que dit Groux. Dans l'état de dépression morale, ou mieux, de nihilisme moral et national où nous nous débattons, nous jeter en cette aventure n'aboutirait pour nous qu'à échanger de maîtres et de chaînes. Regardez simplement, aujourd'hui, le débat sur le référendum. Oui, oui, on est arrivé. OK, voilà donc, là. OK. La subordination des Canadiens français dans l'économie de leur propre province doit être confrontée et corrigée. Et ça, ça va marcher. Ils vont réussir de maîtresse façon. Bien oui, parce que dans son programme avec Action libérale nationale, le Dr Hamel, la nationalisation de l'hydroélectricité, elle est là. C'est là que ça commence. Puis quand Duplessis a fait de la fusion, il dit « oui, oui, correct, on va faire ça ». Mais il ne l'a pas fait, puis ça serait une autre émission, là, mais il y avait des bonnes raisons de ne pas faire ça. Il l'a fait plus tard. Oui, non, il a fait mieux. Il a fait mieux, oui. OK. Alors donc, là, ils ont ce programme-là. On va le voir apparaître en 1960, OK. Duplessis, lui, il prend complètement l'autonomie de groupe. Il prend la partie exactement où ce qu'elle est. On n'est pas à l'indépendance. On n'a pas formé l'État encore, mais on est à bâtir l'autonomie. Puis c'est ça, la fameuse ligne de Duplessis, sa doctrine politique. L'autonomie ouvre la porte à un choix sur la souveraineté. Maurice Duplessis était un indépendantiste pas mal plus sérieux que tous ceux qu'on a vu apparaître dans le paysage. Oui. Sous cette étiquette-là, je peux vous le dire, lecture géopolitique, OK. Et là, il va prendre, pendant 15 ans, de 44 à 59, Maurice Duplessis va emmener une montée en puissance du Québec parce que le monde dit qu'il a retardé le développement. C'est dingue, grave. OK. Pas du tout. Tant qu'on nous dit la grande noisseur, on ne peut pas voir à rien. Mais si on fait la lumière sur la grande noisseur, révélation étonnante. La progression du PIB était de 5 % minimum par année. Mais quand Le Sage a nationalisé l'hydroélectricité, l'Hydro-Québec, qui était un morceau de papier quand Duplessis le prend, devient une compagnie d'un actif de 1 milliard. Puis il n'a pas endetté la province pour bâtir cette entreprise-là. Bref, le bonhomme, lui, il a tous les germes qui vont être mis au sol. Puis Duplessis va prendre ça. Puis c'est ça, la montée en puissance du Québec. Et cette montée en puissance-là, elle devient… Elle va être telle qu'en 1954, le gouvernement du Québec, sur la base de cette montée en puissance, le gouvernement Duplessis, va être en mesure d'avoir un rapport de force suffisamment important avec le gouvernement fédéral pour être capable de rapatrier l'impôt sur le revenu. C'est ça, une partie. C'est majeur, ça. Majeur, oui. On va en parler dans une autre émission. On a toutes les clés. Là, pas juste Duplessis qui amène ça. Là, le programme du Parti libéral, le « Maître chez nous », « Maître chez nous », c'est Lionel Gros, textuellement. Puis « Maître chez nous », c'est Duplessis par après. Alors, le sage, quand il dit « Maître chez nous », on l'a retenu comme le slogan de référence historique. Mais il faut juste reprendre les jambes de Lionel Gros. C'est exactement ça. Et le programme du Parti libéral des années 60, la Révolution tranquille, c'est Gros. Gros et, en fait, il faut comprendre aussi que… C'est Émile Lapalme? Non, c'est Georges-Émile Lapalme. Oui, oui, c'est lui. C'est lui qui a écrit le programme. Oui, oui, je comprends, mais c'est lui qui l'a écrit. Il l'a pris là? Mais non, il l'a pas pris que là. Il l'a pris aussi dans le rapport de la commission Tremblay. Oui, oui. Bien oui, mais ça, c'est tout là. Alors, qui avait mis sur pied la commission Tremblay, c'est le juge Thomas Tremblay, c'était Maurice Duplessis. Bien oui, c'est ça. Et alors, imaginez l'audace, l'audace de Duplessis de créer une commission royale d'enquête sur les problèmes du Québec dans ses relations avec le gouvernement fédéral. Les problèmes constitutionnels. Constitutionnels. Imaginez, on est en 1954, là. C'est ça. OK. Il avait mis la table pour jouer la partie. Et puis, effectivement, la Révolution tranquille, ça devient la conclusion logique du rapport Tremblay. C'est ça. Et les germes de Lionel Groupe. Maintenant, cette Révolution tranquille-là, il y a une montée en puissance. L'État du Québec se dresse contre l'État canadien. Et là, c'est notre dernier véritable rapport de force qu'on pourrait dire, c'est au moment où Jean Lesage arrache les pouvoirs à Lester B. Pearson à Ottawa, 29 pouvoirs et des points d'impôt. Et puis, ça se termine là. Donc, lui, gros, c'est qu'on édifie un État et arrive, à un moment donné, une rupture parce qu'elle est devenue inévitable. Parce que l'État, c'est une somme. C'est une somme d'investissement. Et là, on aurait réussi à ruiner la somme. Quand tu parles d'une somme d'investissement, pour que les gens comprennent bien, il ne s'agit pas nécessairement d'une somme d'argent. Non, non. C'est une somme d'efforts. C'est ça. Parce que quand il parle de... Il y a un investissement dans l'effort. De former des élites, etc. Bref. OK? Alors, donc, Lionel Gros, il nous amène jusque-là. Et après ça, après ça, il y a une poussée vers la rupture du cadre constitutionnel. Là, on arrive avec les souverainistes des années 70. Mais ils ne sont pas dans cette réalité-là. Non. Pas du tout. Ils sont en coupure. Ils ont un regard méprisant pour duplicité. Et Gros, c'est ça que c'est. Alors, ils partent, eux, à faire quoi? Ils arrêtent. Alors, ça, c'est rien. D'abord, tu oublies quelque chose d'essentiel dans la contribution de Gros. Gros, il nous a fait découvrir une histoire glorieuse. Ça, oui, c'est un volet. Hein? Un volet extrêmement important. Il a redressé. Ben oui! OK? Et il a redressé, justement, la perception qu'on avait de notre histoire. Et il nous a lancés dans une voie glorieuse. Ben oui! C'est la narration de l'histoire glorieuse. En 1965, là, quand on se retrouve dans les chicanes de 1965, d'un seul coup, là, il y a un mouvement qui nous ramène en arrière à l'histoire honteuse. On cesse d'avoir la fierté de notre histoire nationale. Et en particulier, il y a des gens très habiles qui savent très bien ce qu'ils font, qui vont justement dénoncer Lionel Gros et l'accuser d'avoir imposé, ou en tout cas proposé, sinon imposé, un nationalisme ethnique, raciste, etc. Ce qui est complètement faux! C'est pas important. Moi, je vais vous dire une affaire chutanée qu'on se défendre. Oui! Non, mais on n'a pas de se défendre. Il s'agit pas de se défendre. Il s'agit simplement de rétablir les faits. Ils vont l'haïr, c'est sûr, parce que c'est un patriote, c'est tout. Alors, c'est ça. Pourquoi vont-ils l'haïr? On s'en venait, puis tu me racontais quelque chose que j'ai trouvé amusant, dans la façon dont tu racontais ça. C'est un ecclésiastique, c'est un curé, c'est un prêtre. OK? Et lui, il est dans le temps long, il n'est pas dans le temps court, il n'est pas… Il est entièrement dédié, il n'y a pas de famille à nourrir. Il n'y a pas de famille à nourrir, et puis il se consacre entièrement à l'étude. À cette mission-là. Et à cette mission-là. OK? C'est un homme providentiel. Extraordinaire. Exceptional. Et puis, ce qui arrive après, c'est qu'on va arrêter les idéalistes des années 70, qui l'ont rejeté. OK? Les autres, ils arrivent, oui, l'indépendance, c'est un idéal, l'indépendance. Il faut convaincre les gens. Ça devient un concours d'or oratoire. Ils n'ont aucune idée dans quelle partie ils sont. OK? Non, non, c'est ça. Ils sont coupés de la réalité, alors qu'eux autres, ils sont enracinés dans la dure réalité, le temps long de l'histoire de cette nation-là. Et donc, on va s'en aller avec des idéalistes qui vont nous emmener à l'abattoir au référendum de 80. Ils savent qu'ils vont le perdre. Et il y a « Hey! Wow! » Ce qui est arrivé, c'est qu'ils auraient été d'édifier l'État du Québec pour partir en quête d'un pays qui est complètement fantasmé. Et on est encore pogné là-dedans. Et on est… C'est ça le cul-de-sac actuel. L'incapacité de penser la politique dans sa dure réalité. OK? J'entends. Moi, tout cas, j'entends. Tu sais, c'est du monde qui… Puis du monde intelligent, formé, tout ça, diplôme, puis bon. Mais ils sont complaises. Ils sont incapables d'analyser, apprécier correctement le contexte des rapports de force en présence. Et c'est la base. Et donc, on est pogné dans ce cul-de-sac-là. Et là, il faut revenir, OK? Sortir les idéalistes du quartier général. Ramener la doctrine de groupe, les fondamentaux de ça, puis dire, ouais, c'est ça la game, là, OK? C'est bâtir un État qui est assez fort, qui pousse l'autre, puis c'est tout. Et ça, vous n'avez pas besoin de permission pour faire ça. Vous n'avez pas besoin d'aller avec un référent et de dire, voulez-vous accepter? Non, on le fait. On le fait, OK? On le fait. D'ailleurs, Duplessis... Les autres, ils avaient compris ça. Si vous n'avez pas vu la série Duplessis qui avait produite Radio-Canada au début des années 70, je vous suggère fortement de la regarder. Pourquoi? Parce que vous allez d'abord découvrir cette époque-là, comme moi, je l'ai fait quand je l'ai vue. Et à cette époque-là, imagine, quand ça a passé, cette série-là, moi, j'étais exilé à Halifax, dans l'industrie pétrolière. Et j'ai des... c'était la chance de pouvoir voir l'émission à la télévision, à Radio-Canada, le mercredi soir, la série Duplessis. Et ça m'avait d'ailleurs amené en même temps, à l'occasion d'un de mes voyages à Montréal, d'acheter la biographie de Duplessis, Robert Humilly. Extraordinaire, je vous la conseille. Et tout ça pour dire que Duplessis, dans une des scènes où, justement, il explique à son conseil des ministres comment il va pouvoir rétablir, récupérer l'impôt, il y a des objections, mais Maurice, un de ses ministres, je le vois encore, qui était joué par le comédien René Caron, « Maurice, comment tu vas faire ça? » OK? Et il répond « Le pouvoir, ça se demande pas, ça se tient! » Ah oui, c'est ça, ça s'arrache. OK? Ça s'arrache. Bien oui, c'est ça. Alors donc, juste pour revenir à Grou, parce que tout, ça a poussé à lui. On va pas appeler ça tout un mouvement, le conservatisme, par rapport au libéralisme. On a vu que le conservatisme nous a bâtis en puissance et on voit qu'on est dans une période de libéralisme et on s'en va où? On s'en va. Alors donc, qu'est-ce qui a motivé Lionel Gros à consacrer sa vie comme ça? C'est un travail incroyable qu'il a fait dans toutes les dimensions. Eh bien, ça a un rapport avec vous, avec vos préoccupations. Je vous pointe du doigt, je m'excuse. Mais c'est parce que c'est vrai, c'est sur la nation. La nation, c'est ça. Sur l'existentiel. Et là, on trouve dans ça sa motivation. Oui. Alors la vérité que l'évidence nous jette crûment à l'esprit, c'est dans ce pays une volonté implacable de nous éliminer comme nationalité. Ça, c'est ce que disait Lionel Gros. Bon. Et, je veux dire, évidemment, moi qui ai vécu le référendum de 1995 aux premières loges, OK, et même dans les coulisses, je peux vous dire que je ressens profondément le sens de ce qu'il dit. Parce qu'il faut bien comprendre ce qu'on représente quand on veut faire l'indépendance du Québec. Ce qu'on propose, c'est de diviser un pays en deux et puis de partir avec la partie qui est la plus… Les leviers. Les leviers, OK. Regardez sur une carte la position… Ah oui, la géographie parle fort. Ah, mon Dieu. Regardez sur une carte la position qu'occupe le Québec. Regardez que le Saint-Laurent plonge au cœur de l'Amérique, des États-Unis, OK. Regardez ce que ça représente comme levier de toutes sortes et vous verrez que notre position au Québec, elle est stratégique. Sans le Québec, le Canada, c'est deux appendices, un de chaque bord qui meurent, qui sont condamnés à la… Alors, il faut comprendre que pour le Canada, la démarche qu'on suggère pour le Québec, c'est la fin du Canada. C'est ça. Donc, pour eux, leur opposition, elle est existentielle. Et on a vu à l'occasion du dernier référendum de 1995, comment le gouvernement fédéral, et on le découvre à toutes sortes… On l'a découvert à plusieurs étapes au cours des années, ce qu'on révèle par la suite, qu'il était hors de question pour le gouvernement fédéral de Chrétien d'accepter un référendum gagnant. Même s'il avait été gagnant, ils avaient mis au point toute une stratégie qui est racontée par le journaliste Plamondon d'Ottawa. Et c'était hors de question. Alors… Il y avait un plan secret. Un plan secret. Ça passe pas. Ça passe pas. Peu importe le résultat. Peu importe le résultat. Merci, bonjour. Alors, on perd notre temps à vouloir… Nous, on va faire un référendum, donnez-nous le temps, on va s'organiser. C'est ça. Hé, un instant, là. Penses-tu qu'eux, ils ont intérêt à ce qu'on le fasse de l'autre côté? Non. Non, pas du tout. Et puis, tu sais, la loi sur la clarté, qu'est-ce que c'est? C'est un verrou, OK, qu'on essaie de nous imposer, tu sais, des chaînes. Donc, minimalement, s'il y avait eu un minimum de réalité, des rapports de force en présence, de la part du mouvement souverainiste, des penseurs, des décideurs, on aurait eu… Hop! Vous êtes mis en cause, là. Oui. OK. On aurait eu des gens, je ne sais pas si vous avez été témoins de ça, là, mais qui auraient essayé de provoquer Ottawa pour les commettre à signer un protocole d'entente. Tout ça, cette stratégie-là, moi, je n'ai même pas participé. D'abord, il n'y en a même pas eu. Il n'y en a pas eu. Ça n'a jamais été discuté. Ça, c'est important. Jamais discuté. Si Ottawa s'était compromis pour dire on va reconnaître les résultats, on s'entend, voici la question. En tout cas, je te dis que ça n'a jamais été discuté. Peut-être que ça a été discuté quelque part, mais je peux te dire que c'était pas au Conseil des ministres. Pas au Conseil des ministres. OK. C'est très important, ce que vous dites. C'est très important. C'est très important parce que s'il avait provoqué Ottawa, on aurait su qu'un Ottawa l'a pas ou il y allait. Mais il y allait reconnaître ou non? Je me replace dans le contexte de l'époque et je vois tout de suite la réaction d'un Parizeau qui se serait interrogé sur ça et qui a dit, je ne veux même pas poser la question parce que je ne veux surtout pas entendre la réponse. Bien, c'est là l'erreur. C'est là l'erreur. Ça, c'est la logique référendaire. C'est ça. OK? C'est la logique référendaire parce que la réponse aurait fallu l'entendre. Si c'était, on ne signera pas. C'est la logique. Écoute, je veux dire, ce que je vais dire là, c'est presque, comment dirais-je… C'est le secret, après ça. Non, mais c'est grave. C'est le caucus là ou… Non, mais écoutez, la stratégie de Parizeau, c'est la stratégie de la cage à homards. Pénible à dire, mais c'est ça. Comment ça la stratégie de la cage à homards? Bien, la cage à homards, c'est de faire avancer les Québécois dans… progresser vers l'indépendance et de telle façon qu'à un moment donné, ils soient pris, qu'ils ne peuvent plus retourner en arrière. Bien, ils ne revançaient pas vers l'indépendance. Bien, en tout cas, avec le référendum, ils pensaient que c'était ça qu'on faisait. Ils pensaient. OK? Ils pensaient. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Alors donc, c'est ça qui est… puis là, on parle des plus sérieux, des plus convaincus, puis ceux qui ont la… Et puis qui méritent, par ailleurs, notre plus grand respect. C'est ça. Exactement ça. Mais comme on est dans un cul de sac et que c'est plus tellement la souveraineté qui est en péril que la nation porte la souveraineté. C'est pour ça que je vous donnais le petit papier. C'est tellement la nation que moi, j'ai… depuis deux ans que je chemine et je regarde les erreurs qu'on a faites au moment du référendum, des erreurs qu'on n'a jamais voulu admettre parce qu'on était trop pressés… L'erreur, c'est le référendum. … d'être trop pressés de blâmer les autres, dire que ce n'était pas de notre faute, c'était la faute de ceux qui nous avaient volés, etc., etc. Hé, un instant, là, on en a fait des erreurs. Et puis, c'est trop facile de blâmer les autres et d'éviter de se remettre en question soi-même. On est obligé de se remettre en question à cause simplement d'événements comme le référendum en Catalogne, OK? On voit bien qu'un référendum… où ça mène. Savez-vous combien qu'il y en a des cas où des référendums gagnants mènent au pire plutôt qu'à la souveraineté? C'est la plupart. Il y en a… oui, c'est ça, exactement. Exactement, c'est la plupart. Exactement ça. C'est tous des idéalistes et qui, dans la vie, ils sont en position de faiblesse, ils réclament leurs droits. C'est ça. OK? Alors que dans le cas de Grou, on se met en position de force et on exerce nos droits. Nos droits, exactement. C'est ça la différence. C'est toute la différence. C'est ça. Et, carrément, la position de demandeur de droits… C'est ça. C'est une position de loser. Bien oui. C'est clair? Écoutez, puis surtout ce droit-là. Voilà. Il disait, Grou, l'indépendance, pensez-y toujours, n'en parlez jamais. C'est le même qu'à jouer à la game. Oui, oui, c'est ça. OK? Mais qu'est-ce qu'on a, là? C'est comme des verbos moteurs partout. Puis si on n'en parle pas, c'est parce qu'il n'en a pas parlé. Puis s'il ne le dit pas, puis… C'est complètement… Arrêtons de niaiser, là. C'est ridicule. C'est de l'enfantillage. C'est de l'enfantillage. L'immaturité politique totale. C'est ça. C'est ça que c'est. On n'est même pas dans la politique. On n'est pas dans le phénomène politique. On est dans la politique, politique… C'est-à-dire, pratiquement politique spectacle. Bien, en fait… On n'est pas dans la pensée profonde de l'État. On est dans la politique du rêve. C'est ça. Alors que Gros était dans l'État qui porte une nation. C'est ça. C'est ça, la game. Alors, se servir… On a besoin de cet État-là parce que c'est le bras armé de la nation. Bien, c'est l'existentiel qui est là. Et c'est tellement le cœur que… ma réflexion a tellement évolué sur ce sujet-là depuis que moi, j'ai décidé, là, puis je l'ai annoncé ces dernières semaines, là, de prendre une distance par rapport à Vigile et de me consacrer à un nouveau blog qui s'appelle La Nation et commencer… Vous avez… oui, vous avez produit quelques textes dans les derniers temps. Là, vous êtes accroché là-dessus. C'est ça. Vous avez raison. Là, on est sur… J'ai cheminé. Et sur le blog de La Nation, lanation.québec, La Nation en un seul mot, vous allez trouver les textes que j'ai écrits au cours des deux, trois dernières années sur Vigile. Sur le thème. Et qui amènent justement au constat qu'à l'heure actuelle, il faut se préoccuper, mais alors de toute urgence, il faut se pencher sur le sort de la nation, sur ses ressorts, sur ce qui en fait la force, sur ses faiblesses. Sur les défis qu'elle a relevés, sur les stratégies à développer. Bien, on est plus dans une chronique d'une mort annoncée dans vos textes, là. Ça devient dramatique, c'est mort. Bien, ça brille, mais pourquoi? Mais pour raison. Le déclin démographique et politique, on a abandonné l'État. Alors, il faut justement, bien alors maintenant, on ne peut pas laisser les choses continuer comme elles le sont, sinon on court à la fin, à l'extinction, donc il faut se reprendre en main. Bien oui, mais il faut que le danger soit présent pour que le monde s'alerte. C'est ça, et il faut que les gens comprennent que c'est carrément existentiel. C'est ça, 2018, l'élection. Voilà. On aura l'occasion d'en parler à d'autres moments, mais c'est exactement ça. Donc, cette nation-là, elle est à redresser. Et moi, il est arrivé quelque chose dernièrement. J'aime pas la publicité des partis politiques, mais là, arrive la publicité du Parti québécois, là, dernièrement. Puis, ils inscrivent un thème, l'État. L'État à la diète ou l'État au gym, OK? L'État. Donc, bon, j'espère que ça va pas juste pour être des slogans creux, creux, mais que là, on va commencer à l'État, OK? Qui contrôle notre État? On l'a laissé en prise parce que nous autres, on est à la quête d'un pays rêvé. On ne sait pas que l'enjeu du politique, c'est le contrôle de l'État. Nous autres, c'est un déboi d'idées. Les libéraux, eux autres... Ils savent très bien. Et c'est une question d'intérêt. Ils le contrôlent, l'État. C'est ça. C'est une grande table. Et ils le contrôlent à leur profit, comme on voit, là, dans l'exemple du régime libéral fédéral. Ben oui, c'est ça. Incroyable. C'est juste une petite grenouille qui arrive. Une petite grenouille, mais elle illustre tellement la pertinence du propos. C'est exactement ça. Et donc, eux se servent, se servent. Et puis, on va voir, parce que si on a la chance, on va faire... Parce que ceux qui ne nous connaissent pas, on va... À un moment donné, on a siégé pour la commission d'enquête sur le régime libéral. En studio. Et on a développé des dossiers et tout ça. Et puis, c'est sérieux, parce qu'on prenait juste des pièces vérifiées par des journalistes de profession, là. Puis bon, on n'était pas dans la théorie du complot. Et donc, c'est ça. On va y revenir. Mais c'est pour dire, on abandonne l'État à cette gang de crasseurs-là. Puis nous autres, on se tire les cheveux parce qu'on n'est pas d'accord avec l'idée de l'autre. Un parti, une idée, une idée, un parti. Regarde, on s'en va en... Bon. Jean-Claude, ça tombe bien. Oui. On est justement au moment de passer au volet international. Volet international. Et l'enchaînement se fait à merveille parce que, figure-toi, qu'on va parler de la France. Et dans la situation dans laquelle la France est, elle-même, plongée à l'heure actuelle, face à un défi existentiel. Et la défi, ce n'est pas rien. C'est de savoir si, oui ou non, la France comme nation a un avenir national. C'est ça. Ou si elle ne s'est pas placée dans une situation où elle est désormais entre les mains de gens pour qui la France n'est qu'un instrument. Et non pas pour la promotion des intérêts des Français, mais la promotion des intérêts des globalistes, des mondialistes, etc. Voilà. Oui. Alors, c'est quand même incroyable parce que la France s'est fait face à l'heure actuelle à un défi existentiel aussi grand que celui devant lequel elle se retrouvait au moment de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça. En 1940. Vous, vous êtes né en France. Oui, je suis né en France. OK. En 1947. Tu as touché par ça. Oui, oui, oui. OK. Mais moi, je suis à cheval. Tu connais ma situation. OK. Alors, j'ai un pied en France et puis j'ai un pied ici, moi. Un pied de bébé en France. Oui. OK. Un pied par mon père et puis un pied par ma mère ici. OK. Alors, donc, la France, elle est confrontée à cette question existentielle-là et les Français n'en sont même pas conscients. C'est ça. Moi, ça me frappe tellement. Tu sais, nous, évidemment, on est sur la ligne de feu depuis 350 ans, là. On le sait, là. On est à côté des États-Unis. Notre existence est remise en question à chaque jour et doit être affirmée chaque jour. Donc, on est habitué à la fréquentation de ce risque existentiel-là. Mais les Français, non. Non, parce qu'eux sont dans un processus de provincialisation. Et puis, nous, ça fait longtemps qu'on y est. Oui, nous, ça fait longtemps, on connaît. Un petit peu de réflexe. On connaît ça. OK. Alors, eux, ils sont en train de se faire provincialiser, puis ils ne s'en rendent même pas compte. Ah non, parce que c'est le progrès. Et alors, c'est incroyable de voir que devant cette provincialisation-là qui est en train de fragmenter, mais d'une façon incroyable, non seulement, comment dirais-je, la densité politique de la France, là, mais sa culture, tout. Non, non, tout lâche. Tout lâche. Tout lâche. Quand vous abandonnez les fondamentaux de votre souveraineté... C'est ça. Tout part en que nous... Vous avez les assises de la nation. Écoute, c'est quand même incroyable quand t'es rendu que le gouvernement français ne fait même pas l'effort, ne fait même plus l'effort de défendre la langue et la culture. Française correctement. Alors, c'est terrible. Je sais, c'est... Mais... Alors, imagine l'exemple que ça représente pour nous. Si les Français n'y croient pas, pour quelle raison y croirait-on? C'est ça. Mais pourquoi ils ne sont pas capables de le percevoir? C'est parce que les médias, avec la mondialisation, les médias nationaux, ils ont perdu leurs assises comme tels. Oui. OK? Puis c'est juste des paravents pour une vaste... Parce que là, ils appartiennent à des grands groupes. C'est ça. OK? Mondial. Mondialisés. Mondiaux. Mondiaux. Mondialisants. Oui. OK? Et puis les autres, ils n'ont rien à foutre du national. Non, 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 non. Alors, donc, c'est des journaux qui étaient de gauche aussi, puis ça n'a plus rien dure, c'est du bal au nez. C'est juste une propagande qui brouille le regard sur une réalité qui est très dure. Écoutez, ils ont des problèmes, des attentats terroristes, puis la frontière, quelle frontière? Oui, il n'y a plus de frontière. Non, non. OK. Alors, tu sais, ils ont perdu le contrôle. Ils ont perdu les notions des fondamentaux de... De ce qui fait un pays. Il n'y a pas le souverain. Voilà. OK? C'est ça. Ils l'ont abandonné. Alors, et tout le reste fait avec. Bien oui. Les élites qui apparaissent dans un contexte de mondialisation... Tout est en train de se détricoter. C'est exactement ça. C'est de votre titre de votre texte, ça. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est ça, la mondialisation. Ça a un effet détricotant. C'est ça. C'est ça. Et ça fait apparaître au pouvoir des politiciens qui n'ont plus aucun lien de loi de la loyauté à leur peuple, leur nation, peu importe. En France, ça a évolué de pire en pire. La dégradation totale. Et en même temps, les politiques qui sont conduites ne sont pas conduites en politique extérieure, politique extérieure de la France. Non. Un désastre total. Total. Non, il n'en reste plus. Il n'y a même... Puis là, on n'est même pas capable d'avoir un éditorial dans le journal Le Monde, pour dire « ça se peut-tu qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? » Non, non, non. Au contraire, Le Monde est tâché. Non, c'est le martelage. Ils vont brûler... Martellement, hein? C'est martel... Martellement. Martellage. C'est martellement. Oui. André... OK. On va sortir le dictionnaire. OK. OK. C'est ça, non, mais... Mais non, mais c'est mon rôle, moi. Ça m'attraque, ça m'attraque, ça m'attraque, OK? Il n'y a pas d'espace, vraiment, pour réfléchir. Et là, ils sont rendus à des gars comme André Pitt, là-bas. Oui. C'est un suspect. Il peut se faire traîner au tribunal facilement. Oui, oui, tout à fait. Facilement pour avoir mis en ligne, tata, tata, peu importe quoi. Point de bascule. Point de bascule, OK? Qui remet en cause une certaine lecture. Oui. Non, celle de la Syrie. Oui. De la passe qu'on nous vend. Oui. Puis ça, c'est... Ce phénomène-là médiatique, là, c'est mur à mur. C'est quand on a certains médias qui... En tout cas, des médias de masse qui seraient vraiment contre telle vision, puis qui en présentent un autre. On ne les voit pas, là, dans l'espace de... de Atlantistes. Où est-ce qu'on peut les voir? C'est en Russie, en Iran, qui, eux, ont produit des médias. Oui, oui, tout à fait. C'est assez incroyable. Mais oui, mais qu'est-ce qui arrive? C'est que vous avez la censure, coupage de licences, etc. Vous avez des sites qui tombent. Tiens, tu me donnes une idée, Jean-Claude. Pour, justement, aider nos auditeurs, là, à se familiariser avec tout ça, je vais dresser une liste de tous ces médias qu'on consulte, nous, régulièrement. Et maintenant qu'on a... on passe à la télévision, là. On passe à la télévision, là? Hein? Vous m'aviez pas dit ça? Oui. OK. Maintenant qu'on est rendu une émission télédiffusée, on va pouvoir présenter cette liste-là et permettre aux lecteurs d'en bénéficier et d'eux-mêmes faire leur tournée, comme on le fait. Parce que c'est ça, dès qu'on sort de l'enclos de cette narration-là, qui est mur à mur, qui est étouffante, on fait un pas à l'extérieur. Je vous le dis tout de suite, le sentiment de liberté. On commence l'aventure intellectuelle, là. C'est ça. Dès qu'on sort de là, on peut se tromper, on peut tomber sur des coderies ou des choses. Il peut y avoir des révélations impressionnantes qui peuvent vous faire évoluer. C'est sûr qu'il faut s'aventurer là-dedans avec un esprit critique très développé. Oui. Mais ça ne fait rien. Ça ouvre les yeux. Ça ouvre… ça permet d'élargir les horizons. C'est que ça permet de voir qu'on est dans la bulle globaliste. Je tiens à cette expression-là. Et de l'autre côté, il y a des médias qui sont dans une position d'une doctrine souverainiste. C'est ça. Alors, tu m'ouvres la porte pour parler du livre de l'Atlas du mondialisme de Pierre Hillard, dont je vous ai parlé, que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous le dis tout de suite, c'est un ouvrage extraordinaire, d'une richesse extraordinaire, d'une documentation, une qualité de documentation extraordinaire. et je vous invite fortement à vous le procurer. Et il commence avec une phrase, en fait, quelques mots, tout simplement. Sur une page blanche, les temps sont mûrs. Les temps sont mûrs, bon. Oui. Alors, moi, Pierre Hillard, je l'ai rencontré il y a quelques années parce que j'avais été invité à donner une conférence avec lui par un groupe qui s'appelle Le bonnet des patriotes, je pense, ou quelque chose comme ça. Et ils avaient fait venir Pierre Hillard. Moi, on le connaissait parce qu'on suivait ses chroniques en Europe. Évidemment, à cause des positions qu'il prend, vous comprendrez que ce n'est pas quelqu'un qui est nécessairement appelé sur les grandes tribunes des médias mondialistes. Non, c'est une lecture critique. Et puis, donc, on peut la partager ou non, mais c'est… Mais non seulement critique, mais je veux dire, une richesse de documentation, de cartes et tout ça qui nous permet de comprendre comment, d'où on est parti. Tu sais, il y a toute une genèse. Et ça remonte loin. On remonte au Talmud, figure-toi donc. Alors, tout ça est développé. Regardez, je vous lis quelques lignes du prologue. Dans les désordres divers qui secouent la planète, on peut, à juste titre, être désorienté par la variété des problèmes croissants assaillant l'humanité. Crise financière insoluble, guerre multiple à basse et haute intensité, courant migratoire modifiant profondément les traits civilisationnels des pays d'accueil et intelligence de plus en plus déstructurée, favorisant l'instabilité psychologique, sont autant d'éléments permettant d'entretenir un chaos constructif. Cet ouvrage présente une particularité. Il tente d'expliquer l'esprit du mondialisme conditionnant des phénomènes politiques, économiques et spirituels variés. À partir de sept chapitres traitant de sujets divers accompagnant de nombreuses cartes, nous avons essayé de reconstituer pièce par pièce un immense puzzle planétaire. En nous aidant de sources officielles, nous avons tenté de cerner les causes profondes expliquant pourquoi le monde de 2017 présente des particularités propres à préparer une gouvernance mondiale. À notre connaissance, c'est le premier atlas à traiter du mondialisme, à ne pas confondre, comme nous l'avons expliqué dans cet ouvrage, avec la mondialisation. Nous prévenons le lecteur qu'il pourra être choqué par telle ou telle information, même dûment référencée et incontestable. Voir les choses telles qu'elles sont et non telles qu'on aimerait qu'elles fussent est une gageur. La nature humaine est rebelle au monde réel et à ses causes. Notre fabuliste national, Jean de Lafontaine, en savait quelque chose. Ne disait-il pas, l'homme est de feu aux mensonges, mais de glace à la vérité. Alors, écoutez, sept chapitres, sept grands chapitres. Chapitre 1, l'Europe ethnique selon l'Allemagne et l'Union européenne. Chapitre 2, l'Union européenne et la régionalisation. Chapitre 3, les fonds structurels de l'Union européenne, c'est le financement des régions. Chapitre 4, coopération transfrontalière, euro-région et origine du concept dans l'Union européenne. Chapitre 5, refonte politique financière et territoriale des États-Unis du 18e au 21e siècle. Chapitre 6, les mondes musulmans et juifs, composition et décomposition. Mais le chapitre, le chapitre 7, les origines et les différentes composantes de la gouvernance mondiale, quant à moi, c'est celui qui m'apporte le plus en termes de compréhension. Et voici ce qu'on y trouve. Les référents religieux de l'ancienne et de la nouvelle synagogue, le noachisme ou la religion des gentils dans le cadre du nouvel ordre mondial, messianisme et rédemption de la nouvelle synagogue... Là, là, t'es en train de parler de monde. Ah oui? Ben oui. Oui, bon, en tout cas... Parce que ça prendrait une émission, deux émissions. Ben oui, oui, oui. Parce que les défilés comme ça, tout là, tout là, tout là. Tout pour vous dire que là-dedans, là, je veux dire, vous en avez littéralement pour votre argent. Oui. Parce que c'est un document d'une qualité exceptionnelle. Et comme je vous dis, on n'en trouve pas souvent des pareils. Alors, Pierre Hillard, un bonhomme que moi j'ai rencontré, j'ai eu l'occasion de discuter avec longuement, partager une tribune avec lui, quelqu'un qui a une profondeur de lecture sur ce phénomène-là, qui est littéralement encyclopédique. Oui, c'est ça. Mais pour faire très simple, sur le globalisme... Oui. Ça tient à la géographie. Ben, c'est pas pour rien que ça s'appelle un atlas. Oui. Ça tient à la géographie. Le commerce mondial, c'est le fait de puissances maritimes. Oui. Puis s'ils sont des puissances maritimes, ça tient à la géographie. Tout à fait. OK. Et ça, ça laisse développer. Puis là, on arrive au bout du parcours. Et puis ça, c'est deux géopoliticiens, Macander, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent habituellement, puis il y en a d'autres qui ne nous connaissent pas du tout. Oui, oui, oui. Je vais juste donner la clé pour que Macander, au début du dernier siècle, qui... Britannique. C'est ça, que lui, il a déterminé comment ça allait jouer, parce que là, on s'en allait vers vraiment, ça se précisait, que ça commençait à se promener, le commerce international. Puis il dit, bon, bien là, l'Asie, l'Eurasie, c'est une île. Je veux juste permettre, pourquoi c'est arrivé à ce moment-là? Pourquoi? Parce que l'Empire britannique s'était développé. Et figurez-vous qu'on était plus avancé dans la mondialisation à la veille de la Première Guerre mondiale qu'on ne l'est encore maintenant. Pourquoi c'est une puissance maritime? C'est pourquoi? Parce que l'Angleterre était une puissance maritime. Bien oui, pourquoi? Parce que c'est ça. C'est parce que c'est une île. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que c'est... Et cette puissance maritime-là va se déplacer aux États-Unis, qui est aussi une île en géopolitique, OK? Alors, donc, c'est ça qui se déploie. Maintenant, ça, c'est la mondialisation en puissance, là. C'est la géographie qui parle. Puis de l'autre côté, on a l'Eurasie, puis Macander, qui appelaient ça l'île-monde. Alors, pour dominer le monde, les puissances maritimes doivent contenir cette île-monde-là, OK? Et là, si vous regardez, et puis ça a été repris par un gars qui s'appelait Spikeman aux États-Unis, milieu du siècle, là, OK? C'est une lecture anglo-saxonne de la géopolitique, selon leur intérêt. Ça, c'est ça qui forme leur vision. Et puis donc, on a ça, là. C'est ça qu'on a présentement, OK? Les États-Unis qui leur basent, vous regardez, tout autour de l'île-monde. Puis là, eux, qui cherchent à sortir et qui sont dans le... qui sont forcés à s'unir, la Russie puis les Chinois. Et puis que là, les Chinois, eux, sont en train de déployer la double route de la soie maritime et terrestre et qui sont bloqués sur des passages par du sabotage américain. Les États-Unis, eux, qui doivent s'attaquer à la souveraineté de la Chine, au final, et de la Russie pour les faire imploser. C'est ça, le globalisme, OK? C'est une volonté de dominer complètement dans tous les spectres. Alors, c'est ce match-là qui se joue sur la planète. Moi, je vois ça plus simple, comme ça, parce qu'à partir de là, je peux débarquer sur un point puis me faire une idée, entre autres, sur la Syrie. Je ne sais pas si on a eu le temps d'en parler un peu. Bien oui, oui, oui. Certainement. D'ailleurs, c'est parfait parce que c'est un sujet qui... Parce que c'est un point de passage, on comprend que... Qui débouche exactement là-dessus. Et on a vu, au cours des derniers jours, comment, après une intervention américaine pour annoncer que les États-Unis ne se retireraient pas, qu'ils allaient même installer des bases, rendre permanentes des bases et former des soldats recyclés, il faut le dire, de Daesh, pour protéger cette portion-là du territoire. Ils ne veulent absolument pas permettre à la Syrie de récupérer son intégrité territoriale. Qui est le fondement de la souveraineté. Qui est le fondement de la souveraineté. Pourquoi? Parce que dans le nord de la Syrie, ils veulent maintenir une zone pour empêcher que le lien puisse se faire entre l'Iran et la Syrie. Et que sa place... La crainte, c'est évidemment pour Israël la conséquence de l'ouverture de ce lien-là. Et ça bloque évidemment tous les espoirs que les Américains avaient et que les Israéliens avaient dans la capacité d'exploiter les richesses pétrolifères et gazières du nord de la Syrie. Alors, on voit les intérêts joués en force. Et on voit que les Américains essaient de mettre le paquet. Maintenant, ils sont confrontés à une réalité depuis quelques jours, là. C'est que pour arriver à constituer ce noyau-là de résistance, ils comptaient sur les Kurdes syriens. Et il y a des Kurdes qui sont juste à la frontière de l'Irak, pardon, de la Turquie. Et évidemment, les Turcs en question, pour eux, il n'est pas question d'autoriser la formation de ce qui pourrait devenir par la suite un Kurdistan. Donc, la... À l'instant, là, les Kurdes ou les Turcs? Non, il y a les Kurdes et les Turcs. Oui, oui, c'est ça. Les Turcs ne veulent pas que... Ils veulent la formation d'un Kurdistan. C'est ça, un État. OK. Et il faut comprendre que le Kurdistan, éventuel, il serait composé d'une partie de la Syrie, d'une partie de la Turquie, d'une partie de l'Irak... De l'Iran aussi. Et de l'Iran. Alors, on comprendrait que ces pays-là, là, ne sont pas du tout intéressés à voir émerger à l'intérieur de leurs frontières un nouveau pays. Bien, c'est une partition de territoire. C'est une partition. Alors, les Américains exploitent systématiquement la volonté autonomiste des Kurdes depuis des années pour tenter de créer ce Kurdistan qui, évidemment, serait sous l'influence américaine. C'est plus que l'influence, serait une base. Serait une base américaine. Une base militaire. C'est ça. Alors, et l'israélienne aussi. Oui, l'israélienne, c'est-à-dire qu'il vise l'Iran. OK. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est à créer un nouvel Israël avec le Kurdistan. Un proto-État. Un proto-État. Mais un État qui représente un défi existentiel pour la Turquie, selon son président Erdogan. C'est sa déclaration. Oui, oui, oui. OK. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a 15 millions de Kurdes à l'intérieur de la Turquie. Et là, on imagine qu'à la frontière, il y aurait un État kurde. C'est pas rien. Capable d'être une base arrière avec capacité d'alimenter des forces militaires avec des instruments de combat de haut niveau. Exactement. Alors, imagine-toi que la volonté des États-Unis de créer ce couloir-là, ce Kurdistan-là, indispose au premier degré les Turcs. Mais les Turcs font partie de l'OTAN. La Turquie fait partie de l'OTAN. Et évidemment, les Américains essaient de déloger Erdogan depuis déjà un moment. D'ailleurs, Erdogan, il doit sa survie à l'intervention de Poutine qui lui a sauvé la mise au moment où les États-Unis étaient en train d'organiser un coup d'État contre Erdogan. Alors, tout ça est en train de se produire. Ça remet en question l'alliance de la Turquie avec les États-Unis. Ça va plus loin. Ça remet en question l'intégrité de l'OTAN. Et ça, c'est délicat. L'OTAN, c'est comme une réalité politique presque autonome qui s'est développée, qui est une force, une puissance qui est complètement détachée des États qui y participent. Non, non, eux autres, ils n'ont plus rien à faire. Ils ont renoncé à leur souveraineté. C'est une force mondiale. OK. Et d'où l'intervention de l'OTAN, par exemple, en Libye, il y a quelques années. Et alors que c'est un... L'OTAN, c'est les États-Unis. Puis les États-Unis, c'est un État zombie. C'est ça. Alors, l'OTAN, c'est quoi? Autant en emporte le vent. Ah, oui. Vous savez, on va... OK. C'est des forces obscures. Oui, c'est des forces obscures. Ils connaissent juste la force. Mais on voit comment cette volonté des États-Unis de s'incruster dans cette portion-là, dans cette... du Moyen-Orient va créer un antagonisme fort avec la Russie qui, elle, s'est rangée du côté de Bachar Al-Assad, qui est le président de la Syrie. OK. On voit aussi pourquoi, par tous les moyens, même encore hier, là, on cherche à créer l'existence d'un nouveau... un nouveau, comment dirais-je, incident de guerre chimique qu'on reproche aux Syriens pour justifier une position radicale et on cherche à faire dérailler les... comment dirais-je... Les négociations. La conférence de Sochi qui doit s'ouvrir très bientôt. Fin du mois. Fin du mois. OK. Et on... En tout cas, ils veulent absolument pas que la Syrie demeure un État souverain. C'est ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on voulait la partition, la décomposition de la Syrie, OK? Parce que les gens se disent « Qu'est-ce qu'ils ont fait en Irak? C'est une erreur. Avez-vous commencé à tourner? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Libye? C'était une erreur. Comment ça a tourné? » Ils se posent jamais la question « Est-ce que c'était pas ça l'objectif final? » Et puis, ils ont rempli leur objectif en faisant éclater des États qui étaient des États antagonistes à ou qui s'opposaient, ou qui répondaient pas aux commandements des globalistes dans leur marche pour la domination du monde. Point final. C'est ça, l'affaire. Alors, donc, dans le cas de la Syrie, ils avaient... Ils ont aménagé autour des forces. Ils ont créé... Ils ont formé ces terroristes-là. Ils ont armés, ces terroristes-là. Puis, tous ces pions-là qu'ils ont envoyés puis qui étaient supposés faire tomber Assad, finalement, ils n'ont pas réussi parce qu'à un moment donné, la Russie s'est interposée. Et là, commence... On revire la dynamique d'abord. Et là, on part à nettoyer tranquillement la place. Et là, on peut dire que pour l'État islamique, les carottes sont cuites. Et c'est là que... À partir du moment où les États-Unis, l'Israël, l'Arabie saoudite perdent l'épion sur le terrain, il leur reste juste une carte. C'est la carte kurde. Voilà. OK? Voilà. Bon. Écoute, on va revenir là-dessus de toute façon dans les semaines qui viennent. J'aimerais terminer brièvement en vous invitant à regarder ce qui se passe à l'heure actuelle aux États-Unis. On est en train de tomber dans une crise extrêmement grave. D'abord, il y a eu cette fameuse question de la cessation de fonctionnement du gouvernement. Bon, ça a été surmonté. mais ça va se représenter de nouveau le 8 février. Mais plus grave que ça, il y a tout le scandale qui est en train d'éclater sur le rôle partisan joué par le FBI et le ministère de la Justice pour défendre Hillary Clinton. Et alors là, c'est en train d'atteindre un niveau de gravité. c'est la guerre civile à l'intérieur des institutions. C'est littéralement la guerre civile à l'intérieur des institutions. C'est le fun à voir. Ah oui, oui, mais c'est la décomposition des États-Unis sur le plan politique. Merci. C'est un État qui n'existe pas pour moi. Oui, je sais que l'État zombie, c'est la confirmation, justement, de ce que tu dis. C'est exactement ça. C'est déforcement. C'est habité par déforcement. OK. Mais en même temps, ça coïncide avec une perte d'influence incroyable des États-Unis sur la scène mondiale. Un désaveu. Regardez simplement comment au Canada, tout simplement au Canada. C'était une enquête Gallup qui a été faite au cours des dernières semaines. Les résultats sont disponibles sur le site de Gallup. Et vous allez voir qu'au Canada, alors qu'on avait une opinion favorable à l'endroit des États-Unis, c'est maintenant rendu que c'est 80 % d'opinions défavorables à l'endroit des États-Unis. Vous vous rendez compte du revirement presque. Et c'est au Canada, avec un autre pays, je ne me souviens plus exactement lequel, mais le Canada et cet autre pays-là sont les deux seuls où l'estime pour les États-Unis a le plus chuté au cours des dernières années. Alors, c'est sûr qu'au Canada, il y a la raison de ce qui se passe sur la renégociation de l'entente du libre-échange qui colore énormément les perceptions là-dessus. Il y a aussi toutes les critiques dont a été... Il y a la personnalité de Trump. Il vit dans transgression, ce qu'on dirait qui est sur le crac. C'est ça. Puis Trump qui incarne tout ce que le Canada refuse d'être. OK? Donc... Mais qui est un grand révélateur. C'est incroyable. Quand on arrête de critiquer le personnage, tout ça, pour qu'on regarde juste la dynamique que ça crée, c'est intéressant. Tous les masques tombent. C'est incroyable. Oui, oui, oui. OK. Mais toi, là-dedans, t'es comme... Non, on est trans. Moi, j'adore ça. Tu jouis, toi. Oui, non, mais c'est parce que là, au lieu d'essayer de... On voit apparaître... En fait, ce qui est incroyable, c'est que tout ce qu'on... tout ce qu'on devinait, tout ce qu'on n'osait pas dire, tout ce que... qui se savait sous le manteau, est en train d'émerger au grand jour. Bien oui, c'est ça. Et cette révélation-là, là, prend tout le monde de court. C'est stupéfiant. Et ça renverse toutes les perceptions qu'on avait sur non seulement le fonctionnement des États-Unis, mais l'organisation du monde. Alors, il y a de quoi être... Et puis, il y a un refus devant cette... Il y a un danger aussi. Oui, oui. Devant ce point de bascule, devant cette bascule-là, il y a un refus d'accepter que ça puisse être le cas. À un moment donné, il va falloir que les gens se rendent à l'évidence. C'est ça, le cas. C'est ça. Il y a une position souverainiste pour la politique intérieure américaine, puis il y a une position globaliste pour la politique extérieure américaine. C'est ça, sa contradiction. Voilà. Oui. Alors, on est rendus... Écoute, on est à la fin de notre première émission dans nos nouveaux locaux. Puis... On a tenu une heure et demie, c'est pas pire. André aussi. André Petitre, on le remercie énormément à la console. Bon. Le martelage est accepté. Martelage? Oui. Ça se peut. Bon. Bon. Ah, tchiii! André, André... Mais accepté par qui? Par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Ah, c'est parce que ça correspond à une autre réalité. Ah, tchiii! Oui, mais non, je n'ai pas du tout le martelage. C'est ça, c'est ça. OK, c'est pas du tout... On parle d'autre chose, là. Non, c'est ça. Mais, mais... Ils sont pas... En fait, il y a un site que, lorsque tu peux vérifier un mot, c'est le CNTRL. OK? Alors, on va sur... C'est la Commission nationale, la terminologie... C'est pas les régionalistes, là-dedans. Non, non, oui, oui. Non, non, c'est parfait, là. C'est ça, les régionalistes. OK. OK. Alors, on vous remercie de votre présence et on espère que... Merci, André. Oui, on remercie, André. Oui, on vous accueille ici et que... Il dépend des appuis des gens. C'est ça. Alors, on vous rappelle que vous pouvez... Vous êtes invité à faire des contributions sur le site Patreon. C'est ça. Et pour... Si il y en rentre assez, on va pouvoir mettre du vin au lieu de de l'eau. C'est une blague! Non, non, moi, je te donnerai pas de vin pendant une émission. On va te perdre! OK. Alors, rendez-vous à la semaine prochaine. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada